Il ne l'oublie pas. Âgé de 70 ans, Jean-Paul Gaultier ne cesse d'évoquer le souvenir de celui qui fut son premier compagnon, Francis Menuge. Président du Sida Xion, le couturier a perdu l'amour de sa vie des suites du Sida et si esti pour lui qu'il continue le combat aujourd'hui. A l'occasion de la prochaine édition du Sida Xion, il s'est confié à Nikos Aliagas dans 50 Insides sur TF1, le 18 mars 2023, la première vague est tombée sur mon ami, Francis, qui était mon compagnon. Il est mort du Sida début 1990, vraiment l'année 1990 en septembre. 40 ans si esti fou quand même. Jean-Paul Gaultier n'avait que 37 ans lorsque Francis est décédé des ravages de cette nouvelle maladie. Depuis, il ne cesse de s'impliquer dans la lutte contre le Sida, aux côtés de son ami Lynn Renaud, et de collecter des fonds pour la recherche. La prochaine édition du Sida Xion aura lieu les 24, 25 et 26 mars prochains. Les looks les plus iconiques signés Jean-Paul Gaultier, 3 ans de lutte ont eu raison du compagnon de Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas la première fois que Jean-Paul Gaultier évoque cette tragédie. Il y a 3 ans, il racontait aux Parisiens comment le couple avait appris la triste nouvelle de la contamination, en 1987, on a décidé, avec Francis, de faire un test. Il s'est avéré qu'il était séropositif. L'annonce a été, pour moi, comme un coup près, raconte-t-il. L'annonce est d'autant plus dure à encaisser qu'à l'époque, il n'y a pas de traitement. Jean-Paul Gaultier a raconté ses années douloureuses, on savait qu'il n'y avait aucune issue. Tous les gens mouraient. Francis lui a tenu 3 ans, avec des attaques, la tuberculose. On a vécu toutes les étapes. On perdait espoir, puis il allait mieux. Je suis même allé aux Etats-Unis chercher un anti-rétroviral. Un jour, il entre à l'hôpital pour ne plus en sortir, sauf à la fin où on a préféré la voir à la maison. Pour le fan de Marinière, le message est clair, je mène ce combat pour lui, mais aussi pour les jeunes qui n'imaginent pas qu'ils peuvent être contaminés. Il appelle les nouvelles générations à ne pas croire que le virus n'est plus là, à se protéger, à se faire dépister. Crédit photo, Patrick Bernard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada